Sylvie Tisse, souciance scolaire Le présent des verbes du troisième groupe Présenté par Madame Amel Aboubousle Bonjour, j'espère que vous allez bien. Notre leçon d'aujourd'hui est en conjugaison. Comme vous savez, nous sommes en unité 5. Son thème, c'est l'environnement. Et pour la conjugaison, notre leçon pour les 4 semaines sera le présent des verbes du troisième groupe. Donc d'abord, on va faire un petit rappel. C'est quoi le présent de l'indicatif? Le présent de l'indicatif est un temps. Bravo! Qu'est-ce qu'il indique? Il indique une action qui se déroule en ce moment. Bravo! Donc, le présent de l'indicatif indique une action qui se déroule au moment où nous nous exprimons. Au présent, les verbes du troisième groupe sont irréguliers. Donc, il faut les apprendre par cœur. La plupart des verbes du troisième groupe se terminent au présent par S, S, T, O, N, S, E, Z, E, N, T. Comme le verbe croire et le verbe construire. Regardons ce tableau. On a la conjugaison des deux verbes. Le verbe croire et le verbe construire. Tu peux lire, Aya? Le verbe croire au présent de l'indicatif. Je crois S. On enlève le R, E, 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 S. Tu crois S. Il croit T. Elle croit T. Nous croyons O, N, S. Vous croyez E, Z. Il croit E, N, T. Elle croit E, N, T. Le verbe construire au présent de l'indicatif. Je construis. On enlève le R, E et on ajoute S. Tu construis S. Il construit T. Elle construit T. Nous construisons O, N, S. Vous construisez E, Z. Il avec S construise E, N, T. Elle avec S construise. E, N, T. Très bien. Les verbes du troisième groupe qui se terminent O, D, R, finissent par D, S, D, S, D, O, N, S, E, Z, E, N, T. Comme le verbe vendre, le verbe prendre. Sauf ceux en E, N, D, E, Z, E, N, T. Leurs terminaisons se finissent par S, S, T, O, N, S, E, Z, E, N, T. Exemple, exemple, le verbe peindre et le verbe résoudre. Donc, je répète, les verbes qui se terminent par D, Donc, ils prennent cette terminaison que nous voyons devant nous, le D, S, D, S, D, O, N, S, E, Z, E, N, T. Comme le verbe vendre et prendre. Mais il y a une exception pour les verbes qui se terminent par Eindre comme peindre ou bien zoudre comme résoudre. Regardons la conjugaison Tu peux lire, Aya? Le verbe prendre au présent de l'indicatif Je prends DS Tu prends DS Il prend D Elle prend D Nous prenons O-N-S Vous prenez E-Z Ils prennent E-N-T Elles prennent E-N-T Le verbe vendre au présent de l'indicatif Je vends DS Tu vends DS Ils vendent D Elles vendent D Nous vendons O-N-S Vous vendez E-Z Ils vendent E-N-T Elles vendent E-N-T Très bien Donc regarde l'exception, le verbe peindre Il se termine par D Oui, mais qu'est-ce qu'on a dit? Les verbes qui se terminent par E-N-D-R-E Ne prennent pas le DS à la fin Mais seulement un S Je peins S Tu peins S Il peint T Elle peint T Ne peignons O-N-S Vous peignez E-Z Ils peignent E-N-T Elles peignent E-N-T Regardons maintenant un troisième cas Les verbes du troisième groupe qui se terminent en temps Finissent par T-S T-S T De T-O-N-S De T-E-Z De T-E-N-T Comme le verbe permettre et mettre Aussi, les verbes vouloir, valoir, pouvoir finissent par X X T O-N-S E-Z E-N-T Passons maintenant aux exercices Pour les enfants qui ont le livret pour communiquer en français cinquième année Ouvrez vos livres à la page 147 Et on va travailler ensemble Pour les autres Prenez vos cahiers de bruyant et suivez avec nous J'observe et je découvre L'homme, pas plus que les animaux ou les plantes, ne peut pas vivre sans eau Un adulte doit consommer environ 2 litres et demi d'eau par jour L'eau que nous prenons, l'eau du robinet, c'est de l'eau potable C'est-à-dire qu'elle a subi divers traitements Tu peux lire, Aya? L'homme, pas plus que les animaux ou les plantes, ne peut pas vivre sans eau Un adulte doit consommer environ 2 litres et demi d'eau par jour L'eau que nous prenons, l'eau du robinet, c'est de l'eau potable C'est-à-dire qu'elle a subi divers traitements Très bien! Donc, regarde bien le texte Quels sont les verbes conjugués dans ce texte? Peu Doit Consommer Où est consommer? Est-ce que le verbe consommer est conjugué? Non Il est? Il est à l'infinitif Oui, il est à l'infinitif Nous cherchons les verbes conjugués Allez, cherche encore Prenons Prenons Très bien A subi Très bien Donc, peut Regarde, peut C'est quel verbe? Le verbe pouvoir Très bien, c'est le verbe pouvoir A quel temps il est conjugué? Il est conjugué au présent de l'indicatif Bravo Et doit C'est quel verbe? C'est le verbe devoir Très bien A quel temps il est conjugué? Au présent de l'indicatif Bravo Passons à prenons maintenant C'est quel verbe? C'est le verbe prendre A quel temps il est conjugué? Au présent de l'indicatif Et le dernier verbe A subi C'est quel verbe? Quel est son infinitif? Subir C'est un verbe de quel groupe? Deuxième groupe Bravo C'est un verbe du deuxième groupe Est-ce qu'il est conjugué au présent comme les autres? Non Il est conjugué au passé Composé Le tableau suivant résume toutes vos réponses Le verbe peut Le verbe Le temps Son infinitif Et son groupe Donc Peu Il est conjugué au présent C'est le verbe pouvoir C'est un verbe de troisième groupe Doit Il est conjugué au présent C'est le verbe devoir C'est un verbe de troisième groupe aussi Prenons Il est conjugué au présent C'est le verbe prendre C'est un verbe de troisième groupe A subi Il est conjugué au passé composé C'est le verbe subir Et c'est un verbe de deuxième groupe Allez, on va faire maintenant Cet exercice Je manipule Et je réfléchis J'indique l'infinitif J'indique l'infinitif des verbes suivants Je sais Ils détruisent Ils tiennent Nous sortons Je vois Nous dormons Donc vous pouvez faire une pause Et faites l'exercice Et après Nous allons corriger Allez, correction maintenant Je sais Ayas Quel est l'infinitif de ce verbe ? C'est le verbe savoir Très bien Il détruit C'est le verbe détruire C'est le verbe détruire Ils tiennent C'est le verbe tenir Très bien Nous sortons C'est le verbe sortir Excellent travail Excellent travail Je vois C'est le verbe voir Bravo Nous dormons C'est le verbe dormir Très bien Je suis sûre que vous avez toutes les réponses justes Excellent travail Passons à un autre exercice Je mets la terminaison qui convient Toujours on a le présent de l'indicatif Vous écrivez une lettre Il part en voyage Nous prennent la route La même chose comme l'exercice précédent Vous faites une pause Vous faites une pause Faites l'exercice Et nous corrigeons après Correction maintenant Allez Aya Vous écrivez une lettre Vous écrivez une lettre EZ Il part en voyage T Nous prenons la route ONS Très bien Aya Vous écrivez C'est quel verbe ? C'est le verbe écrire Bravo C'est le verbe écrire Qu'est-ce qu'on va dire ? J'écris Qu'est-ce qu'il y a à la fin ? S C'est S Un S à la fin Très bien Il part C'est quel verbe ? Partir Bravo C'est le verbe partir Et prononce le verbe prendre Passons à un troisième exercice Je relis chaque pronom personnel sujet à son verbe Je Il Nous Il avec S Part en voyage Reçois un cadeau Dise la vérité D Écrivant Une lettre Allez Faites l'exercice Et nous allons corriger après Passons à la correction Allez Aya Je 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 reçois un cadeau Il Il part en voyage Nous 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 Décrivons une lettre Ils avec S Ils Ils Dissent la vérité Ils Dissent la vérité Ils disent la vérité Très bien Notre séance va se terminer ici La prochaine séance Nous allons étudier d'autres cas de conjugaison des verbes du troisième groupe au présent Donc essayez bien d'apprendre par coeur tous les verbes qu'on a vu dans cette séance J'espère bien vous retrouverez en bonne santé la séance prochaine Au revoir Au revoir Au revoir